En route pour le parc national de Boubabèque, les journalistes ne tardent pas à découvrir combien il est difficile de se mouvoir dans cette partie du pays. D'abord parce que partie du centre-ville de Salapoumbé pour le parc national n'est pas la porte d'à côté. En plus, il y a aussi et surtout le fait que la route où ce qui en tient lieu est dans un état qui laisse complètement à désirer. Il n'est d'ailleurs pas exagéré de parler d'une simple piste du fait de sa forte dégradation, à sentier par les fortes pluies qui s'abattent dans la zone. C'est la croix et la bannière pour qui s'hasarde sur cette route, pourtant hautement stratégique, puisqu'elle desserre l'un des parcs les plus vastes du pays. Nous avons le défi d'aménagement écotouristique. Vous avez vu que pour qu'un parc puisse avoir accès aux touristes, pour pouvoir observer la grande faune, la grande diversité qui existe, il faudrait qu'il y ait des routes d'accès, d'accès au parc. Il faudrait qu'il y ait également des aménagements de type écotouristique, tels que les écologes, pour pouvoir permettre d'accueillir les touristes qui venant de par le monde entier, observer toutes ces grandes richesses fournies du bassin du Congo. En dehors du mauvais état du réseau routier, il faut en plus pour les visiteurs faire face à la chute de nombreux arbres qui par endroits bloquent carrément le passage, comme ici où nous marquons un arrêt forcé de plusieurs minutes. Que dire de ce pont de singe ? Ultime étape d'une randonnée, mieux d'une aventure, non moins enrichissante et exaltante. Une randonnée en pleine forêt, nous sommes au cœur du parc national de Bouba Bec, dans la région de l'Est. La traversée du fleuve Bec, c'est fait uniquement par pirogue, comme on peut le constater, avec quelques vagues, un peu de frayeur aussi, mais l'assurance de ce que nous voulons découvrir, comment fonctionne le parc qui fait face à de nombreux défis. Les animaux sont classés par classe de protection, la classe A, la classe B et la classe C. Honnêtement, je peux vous dire que le braconnage a considérablement diminué dans ce secteur. On ne peut pas dire que c'est fini, mais ça a considérablement diminué par le fait des sensibilisations que nous faisons, par le fait même de la répression, parce qu'il faut le dire ici, la répression aussi c'est une sensibilisation. Ça fait qu'actuellement, pour que quelqu'un s'aventure pour aller en forêt, perpétrer un certain acte de bâton, il va réfléchir par deux ou trois fois. Les difficultés d'accès ainsi que son attentivité sont au cœur des préoccupations. Conformément au plan d'aménagement, il est prescrit l'aménagement des routes. Et actuellement, ce que nous faisons, nous essayons de faire avec le partenaire, les partenaires à la conservation, ainsi que les opérateurs économiques des zones de chasse et des UFA qui sont autour du parc. Nous essayons d'aménager cette route-là durant la période de saison synergétique. Les projets futurs, le ministère des Forêts est en train d'élaborer le programme national de développement en désert protégé du Cameroun et le parc national de Boubabeck fait partie de ces airs protégés. Il y a donc du pain sur la planche pour donner au parc national de Boubabeck la place qu'elle mérite. Sa grande superficie et sa riche diversité phonique en font un charme que beaucoup rêvent de découvrir. Le désenclavement des voies d'accès à la zone est un impératif catégorique. Les populations riveraines qui vivent de la chasse, de l'agriculture et de la pêche n'en demandent pas mieux.